Lecture du livre du prophète Daniel Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les papes, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean A vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoigne fidèle, le premier-né des morts, le prince et roi de la terre. A lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. A lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda, Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors, tu es roi ? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Ce dimanche, c'est la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. C'est un jour très spécial, le début de la dernière semaine du calendrier de l'Église. Que signifie dire que Jésus est un roi ? Cela signifie que Jésus doit avoir la charge de nos vies. Nous devons toujours l'écouter et le servir. Il nous dit d'aimer Dieu et les uns les autres. Jésus est un très bon roi. Il n'est pas comme les rois humains, qui sont parfois de mauvaises personnes qui utilisent leurs pouvoirs de manière égoïste. Nous comprenons cela à partir de notre lecture de l'Évangile. Ponce Pilate demande à Jésus, Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus répond que sa royauté n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas un endroit pour les gens qui ne veulent que le pouvoir du monde. Son royaume n'est pas gouverné par des gens comme Ponce Pilate, qui utilisent leurs pouvoirs pour rester le chef et contrôler les autres. Une autre chose à propos des mauvais royaumes est que tout le monde commence à dire qu'ils connaissent la vérité. Beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de vérités autres que la vérité de Dieu. Parfois, nous utilisons ces fausses vérités comme des raisons pour faire ce que nous voulons et ce qui est le plus facile. Pilate choisit de faire ce qui est facile lorsqu'il envoie Jésus, un innocent, mourir. Mais quand Jésus a la charge, nous écoutons la vérité de Dieu, la seule vérité, la vérité de l'amour. Dans le livre de Daniel, on entend encore parler du Fils d'homme qui monte au ciel sur une nuée. Le vieillard, Dieu, le fait roi. La prophétie de Daniel concernant ce roi légitime s'est réalisée en Jésus. Celui qui règne avec vérité et est prêt à mourir pour nous tous.